... Beaucoup d'alchimie. Alors cette alchimie, comment vous la reliez justement à cette déesse Isis ? Déjà par l'étymologie, parce qu'alchimie vient de l'arabe al-Khemiya, et le nom antique de l'Égypte, c'est Kémite. Le nom pharaonique de l'Égypte, c'est Kémite. On voit bien qu'étymologiquement, l'alchimie vient de Kémite, qui vient de la terre noire. Alors on sait bien que dans l'œuvre alchimique, il y a un des stades de l'œuvre qui s'appelle le nigredo, c'est la phase de l'œuvre noire. Alors c'est le moment un peu délicat de l'œuvre en soi, et dans l'œuvre opérative, on va dire, c'est le moment où on meurt à soi-même. Le nigredo, on passe par une phase au noir. Et il est évident que cette étymologie d'alchimie vient de Kémite, qui est la terre noire. C'est une terre de limon, mais toujours il y a ce mythe d'Isis et d'Ozémis. L'alchimie prend naissance certainement en Grèce et dans l'Égypte alexandrine, mais ce n'est pas pour rien que cette étymologie vient de cette terre noire de l'Égypte. D'ailleurs on disait avec l'OTAN qu'il fallait redescendre en soi, pour justement enlever toutes les strates de l'impureté. Donc on disait que l'intériorité était presque boueuse. Il fallait sortir de cette boue pour justement atteindre une sorte de pureté. Alors pour les bouddhistes c'est un diamant, un diamant pur. Enfin il fallait atteindre une pureté comme ça, de quelque chose qui petit à petit s'est épuré, nettoyé, comment dire, je ne dis même pas arrondi parce que ça serait trop facile, ça voudrait dire qu'on a lissé une personnalité, ce qui n'est pas le cas. Donc on conserve la singularité, mais en même temps il y a un travail de reconnaissance de soi. Il faut qu'il y ait une sorte de surgissement d'un sens intime. Et je crois que l'alchimie c'est ça, c'est passé par une phase de dégradation de soi, ce qui serait difficile j'imagine, pour pouvoir ensuite peut-être reconquérir par le mélange, la métamorphose, la transition, transmutation même on pourra dire, de toutes ces choses, avec les couleurs. Et ce n'est pas pour rien qu'on retrouve cet Isis dans les spéculations des hermétistes de la Renaissance qui vont s'emparer de ce mythe. C'est pour ça que ce mythe, moi ce qui m'a intéressé c'est de montrer son universalité, sa pérennité, on voit Isis ressurgir à toutes les époques jusqu'à aujourd'hui. Et les hermétistes de la Renaissance et puis du XVIIe siècle, du XVIIe siècle, vont souvent, pas toujours, mais vont souvent avec cette figure du couple du roi et de la reine alchimique qui vont créer le rébi, c'est-à-dire le grand oeuvre, l'enfant alchimique, l'enfant solaire, vont identifier ce roi et cette reine alchimique à Isis et aux hélis. On retrouve toujours, toujours ce mythe, alors qui est un peu, on va dire, on parlait de perspective dépravée, qui est quand même un peu tordu, on n'est plus dans le mythe pharaonique, mais on se sert toujours de cette symbolique du couple alchimique qui, de cette union, va donner naissance à la vie, aux grandes oeuvres. Alors justement, on parle de terre noire, on parle de naissance, de vie, et vous en arrivez à développer la théorie de la Vierge noire. Alors moi c'est le lien, c'est peut-être le seul endroit où je me questionne vraiment, parce qu'après ce que vous développez, je découvre certains aspects que je n'avais pas bien entendu explorer ainsi, mais là je me demandais comment on pouvait faire le lien, est-ce que c'est historique ou c'est une symbolique que vous avez retrouvée ? Alors historique, c'est plutôt une symbolique, Mais historiquement, il y a quand même un certain nombre de ces déesses, des déesses, on va se faire un lapsus, de ces Vierges noires, chrétiennes, romanes, dont on pense qu'elles ont été rapportées d'Orient, avant les croisades ou lors de ces contacts avec l'Orient, elles ont été rapportées notamment à Marseille par Jean Cassien, quand il a fondé l'abbaye Saint-Victor de Marseille, des idoles païennes qui auraient été christianisées et transformées en Vierges marées.